BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poin. Et l'invitec ce soir, Marc Skilacci, le président fondateur d'Oxatis. On parle du e-commerce ensemble. Marc, bonsoir. Bonsoir. L'étude que vous signez avec la FEVAD et Ersten Jung, où le e-commerce, je le disais, en vous accueillant, moteur pour les territoires, enquête très intéressante, donc dédiée vraiment à l'activité e-commerce des TPE-PME. Et c'est rentable pour la plupart d'entre elles ? Absolument. Cette année, on atteint 83% en croissance de plus de 20% par rapport à l'année dernière. 53% d'entre elles sont déjà profitables. Une trentaine de pourcents à l'équilibre et un peu moins de 20 maintenant, toujours en déficit. Ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite dans la rentabilité et qu'on a trouvé les clés pour apporter plus de services, plus de profits, plus de valeurs auprès de ces sites marchands. Quand on dit 53% profitables, c'est un bond énorme là. Oui, c'est 20% en un an. 20 points, 20 points ? Vous êtes 30 et quelques à 50 et quelques ? Absolument. C'est énorme parce qu'en fait, je pense que les entrepreneurs sont de plus en plus éduqués, ils utilisent des outils de plus en plus sophistiqués, et ils savent profiter de tous les outils de webmarketing qui sont mis à leur disposition. Ils arrêtent de combattre sur le niveau des prix, ils travaillent le service, ils travaillent l'expertise, et ça leur permet d'augmenter leur marge. On parle volume évidemment, pas valeur, mais quoi qu'un jour, ce sera peut-être en valeur. Près d'un e-commerçant sur deux, là, est implanté aujourd'hui dans des communes de moins de 20 000 habitants. Absolument. Alors ça, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que ça démontre la possibilité de découpler la zone de chalandise du lieu d'exploitation. Il y a quelques années, quand on voulait un magasin physique, si on voulait réussir, il fallait être dans une grande ville pour avoir de la chalandise. Là, on s'aperçoit qu'en effet, 45% d'entre eux sont dans des petites agglomérations, 78 moins de 100 000 habitants, c'est-à-dire que pratiquement 8 e-commerçants sur 10 ne sont pas dans des grandes agglomérations, et donc ça va permettre de développer de l'emploi local, parce que je pense que vous avez noté aussi que la création d'emplois est extrêmement forte, pratiquement 10 000 emplois créés par les PME l'année dernière dans le e-commerce, des emplois qui sont des emplois qualifiés, du marketing, du commerce, de la fidélisation. Il y a des pure players, et il y a aussi tous ceux qui ont rajouté une couche supplémentaire, notamment pour avoir cette nouvelle zone de chalandise, parce qu'évidemment, on est sur le e-commerce, on est partout, c'est une traîne mondiale, et bien vous prouvez, grâce à leurs chiffres qu'ils vous font remonter, ça ramène du business aussi dans leur boutique physique. Alors ça, c'est encore plus extraordinaire que les autres chiffres, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'il y en a les pure players d'un côté, il y a les entreprises existantes, et puis il y a les commerçants qui e-commerce. Ces commerçants qui e-commerce, quand on leur posait la question, est-ce que le e-commerce profite à votre commerce ? Il y a cinq ans, ils nous disaient, à un tiers, oui. Il y a deux ans, deux tiers, oui, et cette année, 80% d'entre eux nous disent que c'est bénéfique. Web to store, meilleure connaissance de leurs produits par leurs consommateurs, une augmentation de leur chiffre d'affaires en local, donc c'est... Même l'autre omnicanal, il n'y a plus de religion, ce n'est pas l'un contre l'autre. Absolument, il n'y a plus de i dans le commerce, c'est du commerce, et ils utilisent le en ligne comme ils utilisent le reste. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ça s'applique aussi bien à des belles marques qu'à des toutes petites boutiques de centre-ville. Donc d'un mot, c'est aussi l'objet de votre étude, là, vous dites, Marc, en fait, l'e-commerce, ça revitalise paradoxalement les territoires. En tout cas, ça peut, ça ne l'est pas encore fait, mais ça peut, ça peut, ça peut. Ça va revitaliser les territoires, ça va participer de la revitalisation. Évidemment, il est toujours intéressant pour une entreprise de se localiser dans un endroit où on va avoir des collaborateurs qui vont être bien, qui vont probablement être plus fidèles. Et donc, il n'y a que du bénéfice, ça ne sera pas plus difficile pour ces entreprises de trouver du stockage, bien au contraire, ça ne sera pas plus difficile de trouver des systèmes de transport, et ils le feront à des meilleurs coûts. Marc, il est chier avec nous, on dirait que ce soir, le patron d'Oxatis pour cette étude, donc fort intéressante, sur l'activité e-commerce et PME française. Courte pause, 20h13, on revient dans un instant.